Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Je vous fais cette petite vidéo tardive, parce que j'étais en train de recoiler mon petit kumo, Tchaspia, et je me suis dit, oui parce que des fois je me dis des choses à moi-même, il faut que je vous en parle, il faut que je vous parle de ce kumo parce que c'est trop bien pour être vrai en fait, tu vois. 44-90, steampipes, aspire, prestige, tu mets un coil en 3 de diamètre, ça passe, tu mets un triple fused, ça passe, tu mets un fused MTL, ça passe, un système RDTA, quand tu aspires, le liquide remonte tout doucement, t'as un système qui est super bien pensé, avec des finitions de malade, qui vient juste remplir une légère cuve pour que ton coton qui est déjà posé dessus, il soit imbibé et que tu ne te choppes pas de draït. Que dire de mieux ? On ne va clairement pas faire une vidéo détaillée, comme je vous avais expliqué sur la Centaurus, en mode nanana, on va faire le montage comme 40 personnes ont fait avant, clairement pas. Avis consommateur. Cet ato, j'en voulais pas. Autant être franc avec vous, j'en voulais pas. Moi je me cherchais simplement un ato à une vingtaine d'euros, pouvant me permettre de m'éclater, mais de pas me trimballer ça, la Téléma, avec un fat rabid, parce que c'est lourd, parce que quand je suis dehors, j'ai envie, quand je porte un jogging, ou un cargo, ou un truc comme ça, j'ai pas envie que mon falzard soit en bas, et on m'a dit, tiens, test. Je fais, ah mais non, j'aime pas le simple coil, test. C'est des triple fusèdes, et quand on m'a dit que mes triple fusèdes pouvaient passer là-dessus, que le montage était simple, comme bonjour, vas-y, voilà, ça a pondu un kumo RDTA. J'avais peur d'une seule chose, et c'est pour ça que je ne m'y étais pas intéressé, excusez-moi, RDTA, tout simplement. Je remonte sur les RDTA du temps de chez E-Joy et le RDTA+, et de chez Limitless. Ça fait longtemps que le RDTA, j'ai arrêté ça. J'avais toujours peur de... Et pouf, ça coule. Pouf, le petit trou pour le liquide dans le pantalon. Alors ça, le RDTA, j'ai dit, allez, c'est bon, j'arrête, c'est fini. Et quand on m'a dit, non, mais t'inquiète, le kumo, c'est clairement pas ça, etc., je me suis laissé tenter, et franchement, c'est un régal. Vous êtes sur des finitions, et je fais les gros doigts, vous êtes sur des finitions insane, du début jusqu'à la fin, que ça soit au niveau du trip-tip, des joints, de tout le produit, même du plateau, et de la façon où la remontée de liquide est pensée. Très bien. Deux choses négatives. Le coton, le plateau. Au niveau du coton, c'est une chose à prendre en main. Première vue, je ne suis pas le seul à avoir fait un mauvais cotonnage dès le départ. Je n'avais pas mis assez de coton, donc j'avais des remontées de liquide. J'ai mis trop de coton, je me suis chopé un drape. Il faut trouver le juste milieu. En trois cas de montage différents, j'ai réussi à rattraper le coup. C'est vraiment un dosage à faire par toi-même, en fait. C'est juste que tu apprends sur un nouveau réservoir. En soi, ce n'est pas trop un problème. Le deuxième, c'est le plateau au niveau des connecteurs. Je m'explique. Les triple fused, et sachant que j'ai une pince coupante foireuse, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même aussi. J'ai coupé à ras, mais il restait quand même un peu de longueur. Donc je me dis, ça n'est rien. On va les plaquer, on va laisser un peu dur. Ça ne touchera pas la cloche. Pour moi, dans ma tête, ça n'allait pas toucher les cloches. La cloche, plutôt, c'était quasi improbable que ça touche. Qu'est-ce qu'il a fait, Théo ? Il a fait ça. Il a vappé. Et le deuxième, Atomizer Short. Et heureusement que je l'ai fait sur Electro. Atomizer Short, parce qu'effectivement, le top cap est très proche du plateau, quand même. Et du coup, ça a touché. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les couper à ras. Mais vraiment à ras. Pour éviter ce système-là, encore une fois, c'est un système à prendre en main. C'est un nouveau plateau, c'est un nouvel Atomizer. Il faut juste le prendre en main en 2-3 montages. Encore une fois, ça a été très vite résolu. Ça m'a reconquéri au niveau du système RDTA, sur lequel je n'avais clairement plus d'espoir à cause des fuites, à cause du montage, du cotonnage, etc. Le Kumo, franchement, ça ne consomme que dalle en termes de liquide. Hormis si vraiment, moi, je ne l'utilise pas beaucoup. Je l'utilise principalement quand je suis au PC ou quand je suis dehors, comme je vous l'avais dit. Ça ne pompe pas tellement de liquide que ça. Après, c'est ma façon de vapoter aussi qui fait que. Une chose à dire, par contre. Faites gaffe. Faites gaffe à la partie du bas. J'ai oublié le terme de cette matière. Les liquides très acides, comme le citron, le coca, ou des choses comme ça, ça va attaquer. Faites gaffe. Dans tous les cas, il y a une autre petite partie qui est fournie, qui ressemble du coup... Quand même beau la sortir. Hop. Tac. Qui ressemble du coup... Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Qui ressemble à ça. Qui va justement vous éviter ça. Si vous aimez bien les liquides, par exemple, le Honey. Par exemple, le Cola Shade de chez Diner Ladies. Ou j'en passe. Ou le Fritzicola, ou des choses comme ça. Utilisez plutôt la seconde cage qui est fournie pour éviter de péter cette pièce-là. Enfin, de ronger cette pièce-là, plutôt. Je ne savais pas que ça existait. Je suis juste tombé sur un cas concret de cette pièce. Ronger, justement. On a toujours un packaging signé Aspire, qui est plutôt complet. On aura des joints en plus. On aura de la visserie. On aura un coil, si je ne me trompe pas. Ouais. On a deux clés Allen, plutôt, qui sont fournies. On n'a pas de coil, excusez-moi. Toujours un packaging très, très complet. Surtout pour ce Kumo. Je vous rappelle que vous avez deux systèmes d'aération. On a ce système-là qui est un peu plus restreint, selon les personnes. De ma part, je ne trouve qu'il n'y a pas réellement de différence. Après, je ne l'ai testé que sur un coil. Je ne l'ai pas testé sur deux coils différents. Et après, vous allez avoir celui du milieu, avec vraiment les airflows totalement apparents, qui est un peu plus de DL. Moi, je trouve que ça casse l'esthétique. C'est pour ça que j'ai surtout switché sur celui-ci. ne trouvant pas de différence. Ça ne m'a pas plus choqué que ça. On le fait avec. Ça me va tout aussi bien. Et je me laisse même prêter au jeu de jouer des fois avec les airflows ou autre. Encore une fois, chacun pense ce qu'il veut par rapport à ça. En couleur, il existe en SS, il existe en satin. Et après, il existe en noir satin. En satin, il est très beau, mais il me fait penser un peu au système de couleur un peu clone. C'est pour ça que moi, je l'ai vraiment pris en SS directement. Le satin, il faut le voir en vrai, mais moi, ça me faisait plus penser à une couleur un peu d'atomiseur clone. Le Reload, par exemple, était en couleur gold satin. Et ça faisait vraiment un peu cheap. Et majoritairement, vous allez retrouver en boutique le black satin ou le SS. Le satin, je n'en ai quasiment jamais vu en shop. Et c'est tout, quoi. Système de remplissage, comme je vous l'ai expliqué, sur la Centaurus et sur le côté. Donc, c'est simple, tu retires ton top cap. Et en fait, il va être tout simplement juste là. Easy. Avec la Centaurus, le bec verseur du système BF passe sans problème. Une fiole de 10, de 50, de Choubi, de Gorilla, de ce que tu veux, passe aussi sans problème. Franchement propre. Le seul inconvénient étant... Alors, inconvénient, oui et non. Il faut toujours réfléchir un peu plus loin. Si tu souhaites changer le Pyrex, on va appeler le Pyrex, il faut que tu dévises tout. Le pin, tu retires le pin. Tu as le pole négatif, si je ne me trompe pas, qui descend aussi avec. Donc, faites bien attention à cette partie-ci, parce qu'elle est quand même assez petite. Et seulement après, tout se desserre. Ça, c'est positif. Parce qu'au final, dès que tu vas serrer, tu es sûr qu'au moins, tout est bien fixé. Ce n'est pas un système de double serrage, etc., 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 où c'est un peu plus relou, mais qui pourrait être aussi un peu plus pratique. Mais, d'un côté, si tout est bien serré, c'est nickel. En termes de finition, il n'y a aucun défaut. J'ai pu en voir pas mal des kumos. Aucun n'avait de défaut de manufacture, de pas de vis, de mal usiné. Non, c'est vraiment un ato très, très quali. Et, si je peux vous dire, faites-vous encore une fois un kiff comme avec la Centaurus, bah, faites-le, parce que ça vaut le détour. On n'a pas... Enfin, moi, de mon côté, je n'en ai pas tellement entendu parler de ce kumos. C'est dommage. C'est dommage parce que il vaut le coup. Il vaut le détour. Il vaut largement le détour. Après, comme on en parlait très, très rapidement avec Seb, Seb, lui, il avait reçu de chez Aspire. Moi, je l'ai acheté. Mais, c'est ce qu'il m'expliquait. C'est que lui, il aime bien, mais sans plus. Et, c'est clairement pas sa vape. De base, ce n'est clairement pas la mienne. Pourtant, c'est un ato que j'affectionne plus que particulièrement. La matière, c'est du PSU pour le petit pirex dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une matière que j'affectionne... C'est un ato que j'affectionne très, 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 très fort. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va quand même le dire. Réactif. Réactif, parce que même à 45 watts, ça pétarate pas mal. Ça fait largement le travail. Et on a de bonnes récissions de saveurs. Ça ne chauffe pas. Bon, après, à 45 watts, c'est compliqué de chauffer. Mais, c'est fou. là, là, tu pourrais te dire, ouais, mais c'est un drip tip 510. Que nenni, Billy Boys. T'as un drip tip 810. Oui, Billy Boys. T'as un autre drip tip quand même qui est fourni dans la boîte. Après, si je te le sors, il est noir, donc ça risque de casser le délire. Mais, t'en as quand même un autre. Je vais arrêter d'ouvrir la boîte et de la fermer à chaque fois, par contre. Ça va carrément casser le délire. Je t'accorde le truc. Après, tu as un adaptateur 510. Bah, 810 vers 510 qui t'est aussi fourni à l'intérieur. Ça, c'est très bien, par contre, d'avoir fourni ça. Franchement, c'est méga top. Alors, j'adore, j'adore vos packaging, les gars, mais putain que c'est chiant de sortir les autres. Et tu vois qu'il y a en plastique, par exemple. Tu me diras, ça fait aussi son, ça fait aussi son style. Après, la matière plastique comme ça, j'aime pas. j'ai toujours eu du mal avec ces trucs-là. Après, je dis ça, mais sur le Falterabit, ça en est un. Je m'habitue. Mais sur le Kumo, j'ai toujours été sur ce drip tip-là et je reste sur ce drip tip-là. Ah ouais, 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 nickel. Je te disais, des joints fournis. T'as pas un seul joint, t'as pas mal de joints. L'inconvénient, c'est que hop, tu vois, ils te fournissent deux vis en plus. Le problème, c'est qu'ils te fournissent pas un truc. Et ça, ça m'a fait chier. C'est pas que ça m'a fait chier, c'est que ça m'a fait un pincement en cœur. Parce que si moi, je le perds, je me connais, je peux, il y a de fortes chances que je le perde un jour. Ça m'embêterait pas mal. C'est la petite partie isolante quand tu retires ton pin. Elle est petite. Elle est petite, moi, je me connais. Maintenant, je nettoie mes atouts avec un bac à ultrasons. Mais avant, je le faisais à l'évier. Je n'ai pas de bloc pour retenir les morceaux dans ton évier. Et du coup, si tu perds cette partie-là, compliqué par la suite. et c'est là où ça pourrait devenir embêtant, c'est de ne pas avoir fourni cette partie-ci en plus dans le packaging. Est-ce que c'est une histoire de coups ou je ne sais quoi ? Je trouve juste ça dommage de filer à chaque fois plein de joints, plein de pièces, et de ne pas fournir toutes les pièces en rechange. Moi, je trouve ça dommage de ne pas avoir fourni cette pièce-là. En soi, l'atout est très bien. Je suis même content, tu vois, de ne pas avoir reçu cet atout en cadeau pour en faire une vidéo et de vraiment vous sortir une vidéo en mode, voilà, ce produit, je l'ai acheté et ça donne ça. Ça vaut le coup. Ouais, c'est comme la Centaurus, c'est comme la Télémas, c'est comme les autres matos où là, on peut vraiment prendre le temps pendant quoi ça fait bientôt 15 minutes qu'on parle, de se dire, oui, ça vaut largement le détour. Pour moi qui vapote sur du gros aérien, ça vaut le détour. Foncer, ça vaut le coup. Ouais. Si vous avez testé ce kumo, dans tous les cas, sur Insta, vous avez été déjà pas mal à me dire ce que vous, vous en pensez de ce kumo. Majoritairement, il y a des avis positifs. Les seuls avis négatifs, c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'habituer à cette façon de vapoter, sachant qu'on n'est pas sur un système d'airflow œil de cyclope. Je rappelle, œil de cyclope, c'est une ligne droite et c'est vraiment full aérien, etc. Non, là, tu as seulement quatre trous d'aération qui sont côté coil, de l'autre côté, tu n'as rien, ta cage est totalement fermée. Donc, ça fait vraiment un tirage un peu plus restreint du seboom dont moi, j'ai l'habitude. Mais encore une fois, c'est une question d'habitude, je suis en 6 mg là-dessus, ça me pose zéro pépin. Et c'est top, ça fait largement le travail. Je vous le redis, le système de remontée de liquide, zéro pépin, liquide en 20-80, même si là, la bouteille, c'est une bouteille de 50-50, mais c'est du 20-80 dedans, zéro pépin. J'ai même été surpris de ça. Aspire, big up. Big up par rapport à ça parce que moi qui ne suis pas trop trop matos Aspire et même Steam Pipes, ouais, conquis. Conquis sur ce coup-ci. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire un retour. Que ce soit un retour positif comme négatif, j'attends vos retours sur Insta, sachant que les commentaires YouTube, je ne les regarde quasiment pas. Je les yote, mais je ne prête pas plus attention, je préfère me parler directement sur les réseaux sociaux. Donc, venez m'en tirer un mot sur Insta. Je vous relève sur les petites photos que moi j'avais faites sur Instagram avec cette Centaurus, mais je vous le remonte, le setup est juste insane. Franchement, il est insane. Moi j'aime bien. On se tient au courant par rapport à tout ça. Je dois aussi vous parler du pin qui bouge sur ma Centaurus. Ça me le refait encore. Mais je dois vous parler de ce système-là. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que ça n'est pas un ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Vous m'avez compris. Et on se reverra peut-être un jour pour parler un peu du beau temps et de la pluie aussi, je pense. Voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos. Agréable journée, agréable soirée, bonne nuit, bonne après-midi, bonne matinée, bon café, ce que vous voulez. et on se retrouvera pour d'autres vidéos. C'était Théo. Prenez soin de vous. Ça fait très longtemps aussi que cette phrase m'avait manqué, même si elle ne veut rien dire. Amour, gloire, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. C'était Théo. Ciao.